Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Alors aujourd'hui, on part du côté de chez Man avec le Apple CarPlay pour le TGX 2020. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, présentation de mode. Aujourd'hui, on part de nouveau du côté du Man TGX 2020, puisqu'aujourd'hui, vous avez la possibilité avec ce mode d'ajouter le Apple CarPlay, chose qui était déjà possible sur le DAF XF 2021, XF, XG ou XG+, 2021. Et là aujourd'hui, enfin, on va pouvoir le mettre sur ce Man TGX 2020. Alors dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, une fois que votre mode est installé, c'est directement d'aller attitrer une touche directement ici. Il faut juste que je la retrouve, voilà. Le temps de retrouver. Mode d'affichage de l'info divertissement, vous y attribuez une touche, parce que ça sera nécessaire et vous le saurez pourquoi une fois qu'on sera en jeu. Donc en fait, tout va se passer directement sur le véhicule. Du coup, en fait, moi, je peux le garder, celui-là, parce que pour le coup, ça revient au même. Regardez, du coup, on va aller directement en jeu ici. Et du coup, vous allez voir, on va mettre... Donc je vais juste enlever ça, voilà. On va mettre le contact. Et là, regardez, du coup, il y a mon GPS qui a totalement changé. Regardez, c'est bien plus réaliste. On a même la 5G là-dessus, dis donc. On a Waze, on a Spotify, on a pas mal de trucs. Et regardez, quand j'appuie sur G, du coup, regardez, on peut naviguer à travers les menus. C'est plutôt cool. Donc téléphone, Waze, message, calendrier, réglages, Spotify, etc. Regardez, donc, toutes les musiques, etc. Sur Spotify et tout, c'est vraiment très propre. Alors, ici, pour composer votre numéro, a priori, on a un message vocal qu'on n'a pas encore écouté, visiblement. Vous savez, bien sûr, le GPS et tout. Franchement, c'est vraiment bien sympathique. Et le GPS en grand. Donc voilà, vous choisissez ce que vous voulez. C'est vraiment bien sympathique. Voilà, c'est tout. Voilà, il y a juste ça à faire. Niveau erreur, c'est clean. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, est-ce que je vous conseille ce mode ? Eh bien, écoutez, oui, ça apporte un petit côté réaliste bien sympa. C'est sûr, ça ne reste que des illustrations. Peut-être que par la suite, possible. Qu'on pourra justement avoir des actions sur les autoradios des véhicules. C'est possible. On verra par la suite. Enfin, d'ici peut-être 10 ans. Je ne sais pas du tout. Mais ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Je pense qu'ils vont le faire, à mon avis. Je pense qu'ils vont le faire. On verra ça par la suite. Mais je trouve que voilà, déjà, ce mode ajoute un peu plus de réalisme. Et c'est plutôt cool. C'est bien fait. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le mode est clean. Donc voilà, servez-vous. C'est gratos. Faites-vous plaisir. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs et le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501